Il y a sept mois, l'Azerbaïdjan lançait une offensive contre le Haut-Karabakh pour en reprendre le contrôle après neuf mois de blocus illégal du corridor de la Chine et au mépris de ses engagements inscrits dans le Cessilfou de novembre 2020 et dans l'arrêt de la Cour internationale de justice. S'en est suivi un exode de près de 100 000 Arméniens de leur territoire, un nettoyage ethnique intolérable. Des prisonniers arméniens sont toujours détenus en Azerbaïdjan, notamment les anciens dirigeants du Haut-Karabakh. Depuis, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont entamé des négociations en vue d'un éventuel accord de paix, mais les désaccords persistent sur les questions de délimitation de frontières et de respect de souveraineté. L'Azerbaïdjan n'apparaît globalement pas très engagée dans le processus, rejetant toutes les propositions, répétant les menaces, si bien que l'Arménie craint une guerre de grande ampleur à son encontre. L'Union européenne doit soutenir l'Arménie dans sa recherche de paix et elle peut agir dès maintenant en réexaminant en profondeur ses relations avec l'Azerbaïdjan. Nous ne pouvons tolérer le nettoyage ethnique qui se déroule sous nos yeux et les provocations de guerre répétées de l'Azerbaïdjan. L'Union européenne doit suspendre immédiatement l'accord dans le domaine de l'énergie, mais aussi prendre des sanctions économiques contre le régime d'Aliev. Cessons de lui laisser toute latitude pour perpétrer ses exactions. En parallèle, l'Union européenne doit resserrer ses liens avec l'Arménie, qui met en œuvre des efforts constants de réforme et de renforcement de la démocratie. Elle doit également lui offrir une assistance financière, civile et militaire, ainsi qu'une perspective européenne ferme et déterminée dans cette région stratégique. Le Parlement européen a voté une résolution en ce sens et je m'en félicite. Face aux crimes de guerre, à la violence et au nettoyage ethnique, l'Union européenne doit s'engager solidairement aux côtés de l'Arménie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada